avec l'assurance vie c'est la grande passion de fabien de bordu c'est peut-être même plus que l'assurance vie quand même pas les galettes de riz on est pas loin galette de maïs peut-être même les galettes de riz aussi c'est ça oui t'as pas de religion là dessus c'est bien alors tu vas nous expliquer l'origine de cette passion mais en tout cas on peut commencer à deviner quelques éléments c'est vrai qu'on nous dit que c'est extrêmement bon pour notre santé pour un goûter sain pour un petit déjeuner voilà c'est diététique ça peut être proposé dans le cadre d'un régime amaigrissant ça peut peut-être remplacer ta baguette gérard et la confiture le matin ça fait presser les cheveux parfois même ça est-ce vraiment si bon que ça on a décidé de s'intéresser à cette question c'est avec margot bourdin pour leur pause goûter au travail aurore et tiffany pensent avoir trouvé la bonne alternative aux biscuits industriels des galettes de riz apparemment plus saine qu'elle grignote en cas de petits creux j'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu moins on va dire riche en sucre extra que une barre chocolatée avec du riz soufflé à l'intérieur moins riche en sucre plus diététique en tout cas c'est ce que l'on croit ça a l'air tellement léger que l'on pense pouvoir en manger des tonnes sans culpabiliser résultat ces galettes de riz vendues en supermarché et en magasin bio connaissent un grand succès on a observé une forte hausse pendant ces sept dernières années avec un pic il ya trois quatre ans surtout des femmes se sont tournées vers ça pour en tant que régime pour un aliment minceur mais d'ailleurs savons nous vraiment ce que contient ce soi-disant aliment minceur les galettes de riz contiennent essentiellement des glucides donc de l'amidon ensuite certaines vont contenir soit un tout petit peu je dirais minéraux parce qu'on aura utilisé du riz complet ou éventuellement un peu un peu de sucre si on aura si on a ajouté du sucre ou encore si on a opté pour des galettes de riz avec du chocolat et n'allez pas croire qu'elles sont pleines de nutriments car pour devenir des galettes de riz légères essoufflées les grains ont subi une cuisson particulière à très haute température qui détruit toutes les vitamines et les fibres et ce n'est pas le seul problème on a l'image d'un produit qui est très peu riche en calories ce qui est pas le cas puisqu'on a environ 500 calories au 100 grammes et ça varie si on opte pour une galette avec du chocolat par exemple 500 calories au 100 grammes c'est à dire huit galettes au chocolat c'est 60 calories de plus que si vous mangez un croissant au beurre autre problème qui pourrait ne pas en être un leur prix comptez un euro cinquante pour un paquet d'une quinzaine de galettes nature le double pour celles nappées au chocolat ça ne coûte donc pas cher c'est léger ça se mange très facilement mais le problème c'est que leur index glycémique est trop élevé de l'ordre de 80 soit 10 de plus que pour une barre chocolatée industrielle l'index glycémique trop élevé vont entraîner une notion de satiété qui va être très rapide mais très fugace donc derrière des grignotages est de nouveau une sensation de faim d'ailleurs dans ce magasin spécialisé en produits bio on déconseille les galettes de riz à certains clients les contre-indications concernent surtout les personnes souffrant déjà de diabète puisque l'indice glycémique qui est un vrai problème va faire augmenter leur taux de sucre dans le sang et voire leur provoquer une hyper glycémie réactionnée alors si ces galettes de riz ne sont définitivement pas votre allié minceur pour éviter qu'elle vous fasse grossir consommer les avec modération alors on a un premier une première réaction la de oisillon qui nous dit quelle tristesse la vie de fabien bordu passion galettes de riz passion assurance vie mais c'est vrai que c'est une authentique passion pour toi tu nous en parle tous les jours ça fait des années c'est pas cher peut-être que ça veut rien dire pour vous c'est bio c'est croquant ça se conserve au moins un an ça va vous étonner encore plus c'est marqué sur l'emballage j'y crois j'ai confiance dans nos instituts non mais il ya un petit problème c'est que c'est pas très très bon ça n'a pas de goût et c'est ce que j'aime car ça me permet quand je mélange aux éléments poisson hors d'oeuvre saucisson confiture mais je suis pas trop comme ça admettons ça me permet au moins de ressentir la vraie valeur des choses et des aliments et c'est ce que je mon but à moi c'est ça c'est l'authenticité moi je veux vraiment goûter ce saumon et pas avoir des bonnes des trucs dessus c'est pour ça que j'achète beaucoup de plats cuisinés que tu mets au micro en deux minutes c'est ça ce que tu veux dire à l'authenticité petite contradiction de temps en temps thomas j'ajoute que ces galettes là sont très sèches normalement donc quand tu as un plat en sauce gérard par exemple tu l'imagines très bien tu ne sauce pas c'est ça ne sert à rien c'est un accompagnement tu ne bafre pas à coups de baguettes de pain entière donc tu vois c'est assez diététique fabien tu me fais de la peine on est un pays béni des dieux on a du blé du seigle de l'orge par le monde entier vient chez nous pour manger des baguettes la baguette croustillante là un peu douce de mort voilà qui chante et le pain vient croustillant tu manges ça le matin et c'est un régal et c'est un plaisir et tu préfères manger du polystyrène gérard gérard tu vas y venir je le sais tu vas y venir tu es tout tout prêt on en a discuté déjà tout le temps tu étais là peut-être vais-je essayer de manger ton bout de plastique fabien non mais attends toi tu m'as moi tu m'as converti puisque pendant que j'attendais mon bébé j'ai toute ma grossesse j'ai mangé ça sur les conseils de gérard je regrette un peu oui le seul défaut que j'y vois c'est l'emballage plastique un peu fragile moi j'en vois donc attention mais c'est vraiment le seul c'est c'est ça oui ça s'ouvre et après ça devient un petit peu mou un petit peu malas un peu cartonné à bord de l'agréable c'est moins agréable c'est moins agréable de poisson c'est moins ça ça bon mélanie sinon il ya aussi on le disait les fruits secs et les graines est-ce que c'est vraiment meilleur que que les galettes en tout cas c'est vrai pour combler le petit creux voilà pour le petit creux c'est une autre solution qui est souvent proposée alors c'est très bien si on n'en mange pas des kilos c'est le problème des oléagineux comme on dit donc les amandes les noisettes les noix c'est que c'est bourré d'oméga 3 donc c'est bon pour la santé et mais c'est aussi bourré de gras et donc les galets de riz sont bourrés de sucre et les oléagineux sont bourrés de gras c'est du bon gras mais c'est du gras quand même et donc les nutritionnistes disent quoi oui pour un petit creux c'est très bien les fruits secs comme les noisettes alors là tu as des noisettes donc toi qu'est-ce que tu prendrais si tu avais un petit creux tu prendrais on dit une poignée c'est ça une poignée et ben non bah alors ouais tu as des grandes mains en fait c'est des poignées pour des petites mains comme moi donc c'est quatre noisettes si tu as envie donc quatre noisettes ça fait ça oh la tristesse manger du pain et pas quatre noisettes et du plastique parce que vraiment c'est vrai que ça fait écureuil un petit écureuil alors donc l'autre solution c'est les fruits secs aussi on a beaucoup qui te disent qui te disent que c'est bien de manger des abricots secs surtout ceux-là qui sont bio ils sont beaux vous voyez ils sont tout foncé tout noir voilà le problème aussi des fruits secs c'est que c'est bourré de glucides aussi pourquoi parce que c'est des fruits qui sont compactés enfin qui ont séché déshydraté et dans un abri dans 100 grammes d'abricots secs comme celui ci vous avez combien de grammes de glucides la moitié 53 grammes de glucides donc c'est énorme comparé à 100 grammes d'abricots frais c'est cinq fois plus puisque dans 100 grammes d'abricots frais tu as que 9 grammes de glucides donc finalement si vous avez un petit creux moi je dis non aux galettes de riz pas forcément se jeter sur des oléagineux des fruits secs mais j'ai des fruits frais cookie a peut-être la solution nous dit galette de riz plus camembert c'est super mais plus vraiment diététique du coup non mais tu sais c'est le régime des grands sportifs aussi un maverine cas qui viendra qui vient de gagner à flushing meadow etc c'est ça c'est grâce aux galets d'alais bien sûr comment crois-tu que je m'y suis mis je copie les grands sportifs les champions et depuis tu as vu une progression mon service ça va mieux c'est moi le deuxième service c'est le restaurant voilà c'est ça c'est principalement ce qui vous différencie suggestion de rémi merci de préciser sous fabien bordu spécialiste argent patrimoine et galette de riz on va le rajouter et des potres et potres sur terre et maïs très bien allez on va revenir à notre